Alors, un premier conte c'est difficile pour moi de dire quel était le premier conte, mais je me rappelle qu'on me racontait souvent un conte de Compère Lapin qui était en affrontement avec Compère Zamba. Compère Lapin, alors on était dans une période de disette, il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien et il n'y a que Compère Zamba qui avait de quoi manger, mais en réalité, il n'y a que Compère Lapin qui avait de quoi manger, mais en réalité lui, il allait chercher de la viande dans le ventre d'un bœuf, le bœuf de quelqu'un, mais sans tuer l'animal. Donc il avait une tour de magie qu'il faisait, il rentrait dans le ventre de la bête et il prenait de la viande. Le trou de magie ? Comment c'était le trou de magie ? Alors lui, il disait quelque chose, ce qu'il disait c'est, comment fou, comment fou, fais ça bœuf-là, rouvait ! Comment fou, comment fou, fais ça bœuf-là, rouvait ! Et donc, ça s'ouvrait vraiment et lui, il rentrait. Et un jour, un jour, il passe sur le chemin et il rencontre Compère Zamba, et Compère Zamba est avec d'autres Compères, et ils sont en train de parler, ils se disent bon, comment on va faire pour améliorer notre situation, etc. Et en même temps, il voit Compère la paix passer. Alors lui, Zamba, il va voir Compère la paix, il lui dit, mais comment ça se fait que toi, tu as toujours de la viande, tu as toujours à manger, et nous, on crève, tu ne nous dis même pas, on voit, tiens quelque chose, etc. On ne te comprend pas, il faut que tu nous aides. Et alors, Zamba lui dit, emmène-moi là où tu vas, parce que tu vas quelque part chercher de la viande, emmène-moi ! La paix lui dit, non, je ne vais pas t'emmener. Zamba lui dit, non, mais emmène-moi, pourquoi tu ne veux pas m'emmener ? Emmène-moi, je suis ton ami, je n'ai rien aux autres, mais au moins moi, tu peux me dire. La paix lui dit, non, je ne vais pas te dire, parce que tu risques d'emmener les autres. Non, je ne vais pas te dire. Je ne vais rien leur dire, moi. Je ne leur dis rien. Comment penses-tu que je vais leur dire alors que c'est toi qui me confierais un secret ? Alors, il lui dit, d'accord, je vais t'emmener, mais tu ne dis rien. Demain matin, tu viens me chercher. Alors, mon père Lapin va dormir, et Zamba fait sa donne à aller dormir aussi. En fait, Zamba, un instant après, il est déjà chez Lapin, il l'appelle. Lapin lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit, oui, mais il est déjà à l'heure pour qu'on puisse y aller. Lapin lui dit, mais non, je viens de me coucher là. Pour qui tu me prends ? Tu le trouves au roi ? Je t'ai dit, devenu quand tu verras le jour. Donc, retourne chez toi. Et donc, il est retourné, mais il est revenu deux ou trois fois, sans que Lapin parte avec lui, puisque l'onus n'est pas arrivé. Et finalement, quand il est revenu, la dernière fois, Lapin était déjà prêt. Lapin avait son petit sac, comme d'habitude, avec un petit couteau. Mais lui, Zamba, il vit avec plusieurs grands sacs et une hache. Donc, il parte, Lapin l'emmène dans la savane, derrière l'animal. Et donc, Lapin lui dit, tu vas faire ce que je fais. Et tiens-toi bien. Et donc, Lapin fait ce qu'il a à faire là. Lapin dit, comment faut, comment faut, fais ça bèfle là, rouvert. Comment faut, comment faut, fais ça bèfle là, rouvert. Et donc, l'anus de l'animal s'est ouvert. Lapin rentre à petits pas, dans le ventre de l'animal. Zamba, affamé, voise comme il est, il rentre à Grand-Nanjamby. Lapin le regarde, et Lapin se coulent à terre. Et Lapin lui dit, écoute, tu peux prendre de la viande là, là, partout ici, tu peux en prendre là, là, là. Mais attention, tu vois, le fil qui passe là, tu ne le touches pas. Ne touche pas à ce fil là. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu. Et Lapin sort son petit couteau et commence à couper un peu, quelques bouts de viande. Quand il a coupé quelques bouts de viande, pour lui c'est suffisant. Il est prêt à partir. Il dit donc à Zamba, il faut qu'on y aille. Zamba lui dit, attends, 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 je prends quelques bouts encore. Mais Zamba, lui c'est une hache qu'il a. Une hache, une hache, une hache ta viande, une hache, une hache, une hache. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Attends, 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 je prends un petit bout encore. Attends, attends. Je t'ai dit, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, le propriétaire de l'animal va arriver, on va être surpris. Attends, 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 je prends un petit bout encore. Zamba a pris toute la viande qui était dans le ventre de l'animal. Il lui restait un seul bout de viande. Mais un très, très beau bout de viande. Mais pour qu'il puisse prendre ce bout de viande-là, il fallait qu'il coupe le fil que la pénurie n'a pas coupé. Alors, il a regardé le fil, il a regardé la jeune, 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 il a regardé la jeune. Il a coupé le fil. Le bête est tombé au sol. Le bête est tombé. Et donc la peine lui dit, qu'est-ce que je t'avais dit ? Je ne t'avais pas dit de ne pas couper le fil qui était là. Tu l'as coupé, la bête est au sol. La bête est à l'agonie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Que va-t-on faire ? Le propriétaire de l'animal va arriver. Et alors la peine réfléchit. On fait semblant de réfléchir. Et lui dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais rentrer dans le broyau d'épissa, dans le broyau de l'urine. Toi, tu rentres dans l'intestin. Zaba ne voulait pas rentrer dans l'intestin puisque c'est de la mière, c'est sa sang. Mais que voulez-vous, il était bien obligé d'y entrer. Donc il est entré. Il a bien entré dans le sac d'urine, dans la poche d'urine. Et quand le propriétaire de l'animal arrive, il voit que son plus gros bœuf est au sol, ne bouge pas. Il s'est dit, bon, je vais tuer l'animal pour ne pas tout perdre. Donc il a invité quelques amis pour acheter de la viande, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et donc ils ont tué le bœuf. Ils l'ont écorché et ils l'ont fendu, le ventre du bœuf. Ils l'ont fendu le bœuf. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le sac d'urine, la poche d'urine. On ne fait rien avec ça. Ils l'ont découpé et ils l'ont jeté dans les bois. La peint était dans ça. La peint a sautillé et puis il dit, regardez ce que vous me faites. Je suis en train d'arriver là. Je n'ai pas à faire avec vous. Je n'ai aucun problème avec vous. Vous me salissez avec votre eau sale. Le propriétaire du bœuf a été le fort. Excuse-nous qu'on fait la peinture. On n'a pas vu que tu venais là. Mais vous aurez pu regarder. Mais on n'a pas vu que tu venais. Excuse-nous, on va te donner ta viande. On va te donner ton froid. On va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais ne te fâche pas comme ça. La peint a repris son sens. Et puis la peint, la peint lui dit, mais qu'est-ce qu'ils arrivent à tout faire? Eh bien ce matin j'arrive, j'arrive là, je vois que mon plus beau buffet au sol ne bouge pas. Donc j'ai décidé de le tuer pour ne pas tout perdre. Et la peint lui dit, tu sais quoi? Il faut battre, il faut battre le pince. Il faut battre le pince. Bas l'intestin. Tu verras. Bas l'intestin. Ils ont été prendre un gros bâton. Ils ont commencé à battre l'intestin. Battre le pince. Ils ont battu, ils ont battu, ils ont battu. Et Zamba était dedans. Zamba dit, il voulait dénoncer la peint. Il dit, c'est la peint. Ne laissez pas parler. Ne laissez personne parler. Ne laissez pas parler. Laissez. Compère la peint. Compère Zamba voulait dénoncer compère la peint. Mais la peint était beaucoup plus malin que lui. C'est lui-là, c'était deux amis. Frères, depuis ce jour-là, ce ne sont que des ennemis. Merci. 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 Merci.